Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le docteur Homero Marundio Peria. Le Nabi sallou alihi, salamatullahi alihi. Laboratoire de l'Université de Louvain en Belgique. Vous êtes aussi conférencier et rédacteur en chef du magazine La Plume, que je montre ici au cher Oumanot. Donc ce magazine La Plume qui existe depuis quelle année maintenant ? Depuis début 2011, nous sommes à deux ans et demi. C'est un gratuit qui est le premier sous cette forme-là. Nous essayons de développer des opinions à partir de notre ancrage musulman et citoyen sur des thèmes de société. Et il est diffusé dans l'Est de la France, à Paris et dans quelques villes. Ça s'étendra en fonction de nos possibilités de diffusion. Très bien. Comment on peut l'avoir ? On peut l'avoir dans un certain nombre de mosquées et dans des points de distribution de petites consommations musulmanes. Vous avez un site ? Nous avons un site www.plumedelest.fr Très bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Alors on vous invite aujourd'hui pour que vous nous parliez d'un sujet très important qui a été traité d'ailleurs par d'autres médias. Comme vous êtes spécialisé en sociologie, puis que vous avez déjà une réflexion et un travail à profondir sur le sujet, donc c'était l'occasion d'en parler. Donc c'est le sujet des conversions à l'islam. D'ailleurs on verra via une émission si le mot conversion est pertinent ou s'il ne l'est pas. Alors la première question que tout le monde pose, et puis tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la réponse, donc c'est la question suivante. Combien de musulmans il y a en France ? Combien de musulmans et combien de convertis également ? C'est une question qui est tout à fait pertinente et très intéressante pour les personnes qui regardent l'émission, dans le sens où ça va leur permettre de mieux saisir la production des chiffres en France. Alors c'est un peu contradictoire parce qu'on ne sait pas combien il y a de musulmans ni combien il y a de convertis. Tous les chiffres que l'on entend sont des suppositions, car la loi interdit en France la production de chiffres sur l'appartenance religieuse dans les recensements. On peut le faire dans des sondages d'opinion, mais la marge d'erreur est trop importante concernant les musulmans. Mais tout le monde parle. Tout le monde dit qu'il y a autant de musulmans, qu'il dit 2 millions, qu'il dit 10 millions. Donc il y a des fourchettes d'estimation qui sont les plus plausibles ou les plus probables. L'estimation consistant à dire qu'il y aurait entre 4,5 millions et 5,5 millions de musulmans sociologiques, c'est-à-dire de personnes qui sont issues de familles musulmanes, serait la plus pertinente. Mais là on ne prendrait pas en compte les conversions. On ne prend pas en compte les conversions pour produire ce chiffre. On ne prend pas en compte les conversions. Quant au nombre de convertis, la fourchette aussi entre ceux qui disent qu'il y en aurait quelques milliers et ceux qui prétendraient qu'il y en aurait un million. Donc là aussi on nage dans un flou artistique. Il y a des chiffres qui sont produits par le ministère de l'Intérieur qui estimeraient qu'il y aurait 4000 conversions par an, soit à peu près une dizaine de conversions par jour. Mais ce n'est qu'une supposition du ministère de l'Intérieur. Il se base sur quoi ? Alors je suppose qu'il se base sur des comptages de conversions dans les mosquées, puisque comme vous le savez certainement, les services de police font des comptages dans les mosquées. En tout cas ils connaissent la situation d'un certain nombre de mosquées et de centres islamiques. Et il y a également les registres qui sont tenus par un certain nombre de mosquées et de fédérations. C'est le cas notamment pour l'UIF et pour la mosquée de Paris, qui reçoivent et qui accompagnent des convertis. Donc certaines structures comme la mosquée de Paris par exemple accueillent un certain nombre de convertis à la semaine et ils font une comptabilisation annuelle. Mais tout ça c'est de l'imprécision, c'est de l'estimation. Un chiffre plausible serait qu'il y aurait entre 50 000 et 100 000 convertis en France parce qu'il faut savoir également qu'on parle des parcours d'entrée dans l'islam ou de musulmans sociologiques. Mais on oublie de citer les parcours de sortie de l'islam, des convertis qui quittent l'islam ou des musulmans ou des ex-musulmans nés dans des familles musulmanes qui quittent l'islam également. Très bien. Sur les quelques millions de musulmans que vous avez cités, est-ce qu'on sait combien de pratiquants il y a ? Est-ce qu'il y a plus de pratiquants que de non-pratiquants ? Est-ce qu'on a aussi des chiffres ou des estimations à ce sujet-là ? La notion de pratique est problématique. Quand j'entends pratique, j'entends par là les cinq piliers de l'islam. Oui, mais c'est toujours problématique. On essaie de fixer un seuil minimum en termes de pratique. Parce que déjà, il faudrait voir la définition théologique du musulman. Vous connaissez mieux que moi les divergences des écoles théologiques à ce sujet, à savoir est-ce que les actes du culte entrent dans la définition ou pas du musulman et quel est le statut du musulman qui n'appliquerait pas un certain nombre de piliers que l'on considère comme étant les piliers fondamentaux de l'islam. Au plan sociologique, dans la sociologie des religions, il y a un pilier particulier ou une pratique particulière qui est un peu le critère déterminant de ce qu'on appelle l'intensité religieuse. Très bien. À savoir la prière. Très bien. Que ce soit pour les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, etc. À savoir que celui qui pratique la prière, en général, il a plus tendance à pratiquer les autres piliers de sa religion et à respecter les interdits. Très bien. Donc la frontière du pratiquant, on la situe un peu là. Pour les musulmans, je vais me baser ici par la rétrospective des sondages qui ont été effectués depuis, en gros, le milieu des années 80 jusqu'à une date récente, 2011. Des instituts comme l'IFOP, par exemple, mais également le journal Le Monde, ont fait des rétrospectives sur les 25 ou 30 dernières années. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit dans toutes ces études qui sont confirmées également par les études qualitatives des sociologues qu'il y a des fourchettes qui demeurent à peu près les mêmes sur le long terme. À savoir que sur 10 personnes issues de familles musulmanes, on en trouve 8 à 8,5 qui continuent à se déclarer musulmanes. À savoir donc qu'il y aurait à peu près 15% de personnes qui ne se déclarent plus musulmanes. On en a à peu près le tiers qui se déclarent pratiquants, c'est-à-dire qui déclarent avoir une assiduité dans la prière. Peu importe la façon de prier, parce qu'ils ne prient pas tous les cinq prières quotidiennes. Et ensuite, vous avez une fourchette comme ça de tiers qui oscille entre moins et plus de pratiques. Vous allez me dire, c'est un peu une réponse de Normand que vous me faites. C'est une imprécision ici statistique, mais qui indique une tendance de fond. À savoir que tous les musulmans ne sont pas pratiquants au sens où on l'entend. Et ceux qui déclarent être pratiquants ne sont pas forcément pratiquants dans le sens où ils sont assidus à l'ensemble des rites tels qu'ils ont été définis par l'orthodoxie religieuse ou par les institutions religieuses. D'accord, très bien. Est-ce que cette tendance, avec les années, a tendance, comment dire, cette tendance de la pratique, va vers une évolution ? Ou est-ce que les gens pratiquent de moins en moins ? Toujours en se fixant sur la prière rituelle. Ce qui est sûr, c'est que les déclarations d'appartenance se manifestent de manière plus forte aujourd'hui chez les musulmans, notamment chez les plus jeunes. On voit qu'il y a une intensité qui augmente avec l'âge, mais ça c'est dans toutes les religions. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la fin de vie, plus la tendance à pratiquer est forte. Mais ce qu'on voit chez les musulmans depuis ces dix dernières années, c'est une montée des revendications identitaires, c'est-à-dire des affirmations d'appartenance et de pratiques religieuses. Est-ce que cela traduit une hausse de la pratique effective comme les institutions religieuses l'entendent, c'est-à-dire plus de gens qui fréquentent les mosquées, plus de gens qui pratiquent le Ramadan, etc. Ce n'est pas aussi net que cela. Entre les déclarations d'appartenance et ce que l'on peut voir sur le terrain dans l'influence aux mosquées, moi par exemple quand je fais des repérages sur le terrain dans mes recherches sociologiques, je vois par exemple que la fréquentation des mosquées demeure cyclique. Il y aura plus de montres pendant les vacances scolaires ou pendant les congés que pendant les périodes de travail par exemple. Et pendant le Ramadan. Notamment pour la prière du vendredi. Et durant le Ramadan, on voit toujours le pic de fréquentation qui est là. Qu'est-ce que cela traduit derrière ces affirmations d'appartenance et ces dimensions identitaires ? J'aurais tendance à dire « Allahu alam ». Mais il n'y a pas d'études qui ont été faites justement ? Il n'y a pas des analyses de ces pics ? Des interprétations qui sont faites de ces pics ? Les interprétations sont faites par les sociologues qui vont analyser un lieu de culte pendant un certain temps déterminé. Quant aux sondages d'opinions qui sont faits, les échantillons en général, c'est des échantillons de 1000 personnes où les questions déjà à la base sont trop imprécises. Par exemple, si je demande à un musulman « Est-ce que tu pries ? » Il peut me dire « Oui » ou « Non ». S'il me dit « Je prie », pour lui, il y a une confusion chez un certain nombre de musulmans entre la doa et la sala, c'est-à-dire entre l'invocation et la prière. Il y a un certain nombre de musulmans, par exemple moi dans mes investigations et d'autres collègues sociologues dans leurs investigations de terrain, ils reçoivent des réponses. « Ah, moi je prie tous les jours, je ne peux pas ne pas prier. » Mais en fait, ils font une invocation le soir. Mais ils se déclarent en tant que pratiquants. Vous voyez un peu la confusion dans les sondages qui sont produits, ça crée une marge d'erreur, bien entendu. D'accord, très bien. Alors, puisqu'on parle des conversions, est-ce que le nombre de convertis a tendance à plus évoluer en France que dans les autres pays européens ? Est-ce qu'on a une réponse tout d'abord à cette question ? Alors déjà, ce qui est le plus repéré dans les études de terrain, c'est qu'il y a une modification de la sociologie des convertis, du profil sociologique. On avait l'habitude de distinguer un profil majoritaire jusqu'à il y a une vingtaine d'années, jusqu'au début des années 90. Le profil majoritaire, c'était plutôt des Français de couche sociale aisée qui se convertissaient à l'islam après un cheminement intellectuel et la découverte du soufisme. D'ailleurs, on aura une émission consacrée à ça. On aura l'occasion d'y revenir très certainement. Ensuite, il y a eu progressivement un basculement vers un profil sociologique majoritairement repéré. Et là encore, au risque de déplaire à certains auditeurs, je dis majoritairement repéré, mais peut-être pas statistiquement prédominant. C'est le profil d'un public plutôt jeune qui est dans une affirmation identitaire assez forte et qui passe à l'islam à travers ce qu'on appelle les conversions relationnelles. C'est le cas typique d'un jeune Français qui a côtoyé des jeunes maghrébins et qui va passer à l'islam, qui va se convertir à l'islam à travers un réseau de sociabilité. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus, en fait, dans l'affirmation chez les convertis. D'accord. Mais plus de convertis en France ou en Europe ? Alors, déjà, il faudra avoir des statistiques. Si on compare, par exemple, à la Belgique, on n'a pas de statistiques. Là, malheureusement, moi, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas suffisamment de données fiables et ce serait un peu farfelu de dire qu'il y aurait plus de convertis en France ou en Allemagne. Par contre, je peux sans trop me tromper dire qu'il y aura plus de convertis dans les pays où il y a une plus forte proportion de musulmans, à savoir Allemagne, France, Royaume-Uni. Ce sont les trois pays européens qui accueillent en proportion le plus de musulmans. Donc, il y a une plus forte probabilité qu'il y ait une majorité de conversions relationnelles dans ces pays-là par rapport aux autres pays européens. Alors, une question que beaucoup se posent parmi les internautes, est-ce qu'il y a eu des chamboulements en termes de conversion à l'islam avec le 11 septembre 2001 ? Est-ce que les gens, finalement, puisque cet événement malheureux a été, bien sûr, très médiatisé, tout le monde a commencé à parler de l'islam, les gens ont voulu découvrir, et certains disent même que beaucoup se seraient convertis à l'islam. Est-ce que tout ça, on ne le sait pas et on ne le saura jamais ? Est-ce que c'est une vérité ? Est-ce qu'on a tendance à voir un avant et un après 11 septembre en termes de conversion à l'islam ? Ou est-ce que c'est totalement fictif ? Personnellement, je suis d'accord avec les confrères qui estiment qu'on n'a pas suffisamment de recul. Nous sommes à 12 ans du 11 septembre 2001. Nous n'avons pas assez de recul dans le temps pour analyser tout cela. Qu'il y ait eu une curiosité post-11 septembre ? Oui, puisqu'on l'a vu avec le pic de vente de Coran et de livres relatifs à l'islam. Donc ça, on sait qu'il y a eu une période comme ça de volonté de découvrir l'islam de la part de non-musulmans. Est-ce que cela a amené un pic de conversion en l'absence de chiffres ? Et vu ce que les monographies de terrain ont pu remonter, je suis un peu sceptique. Je suis, moi, personnellement, partisan de cette approche qui consiste à dire qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et attention à deux types de discours. Un discours apologétique qui, chez les musulmans, voudrait faire passer l'idée qu'il y a eu une recrudescence comme ça des conversions à l'islam et un discours sécuritaire qui consiste à dire que l'islam est une religion vindicative qui est agressive vis-à-vis de la société et qui fait justement du prosélytisme agressif. Attention aux deux types de discours. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le regard de la société évolue positivement sur l'islam du fait de toutes ces conversions ? Donc, il y en a de tous les catholiques, les laïcs ou les non-musulmans qui nous entourent. Quand ils voient toutes ces conversions de leurs yeux, puisqu'on vit tous en société, ou bien même à travers les médias, comment ils ressentent la chose ? Est-ce que c'est un sentiment de rejet ? Un sentiment d'acceptation ? Donc, c'est quoi le regard de la société à ce sujet-là ? Je répondrai en deux temps. Je dirais qu'il y a ce que l'on voit de prime abord. Recrudescence des discours alarmistes chez les politiques, chez une partie des médias, stigmatisation d'une partie des musulmans, des discours qui considèrent que l'islam met à mal la laïcité française, etc. Ça, c'est un peu ce que l'on voit. Mais il y a derrière cela la trame de fond. Et on voit que les rapports entre les musulmans et la société globale se transforment au fur et à mesure. J'en veux pour preuve le discours interreligieux qui aujourd'hui est de notoriété publique en France. Ce qui était perçu comme quelque chose d'un peu hors du commun il y a un certain nombre d'années est aujourd'hui complètement intégré dans le paysage religieux français. Il y a un certain nombre de municipalités qui aujourd'hui n'hésitent pas à inviter des représentants religieux à l'échelle locale, musulmans, comme elles le font pour d'autres représentants religieux, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette trame de fond qui indique bien qu'on est dans une évolution du dialogue interreligieux, déjà tout d'abord. Les capacités des musulmans à interagir avec leur environnement se développent également. Nous avons pléthore de sites aujourd'hui. Nous avons pléthore d'initiatives. Celles d'Oumma en sont un exemple. Nous avons pléthore de structures musulmanes du type de ce que font le CCIF ou d'autres organisations qui à la fois provoquent le débat mais en même temps ouvrent des fenêtres de dialogue dans la société. Et tout ça indique que nous sommes face à une génération de musulmans qui transforment complètement le rapport à la société à travers le prisme citoyen. Je suis d'ici. Je dois interagir avec l'environnement. Et je dois aussi réfléchir à la façon dont je vais parler de mes valeurs, mes valeurs musulmanes, bien entendu, dont je vais également répondre à un certain nombre d'interrogations de la société. Et moi, je pense que cette trame de fond est plutôt positive. Mais est-ce que les citoyens français le comprennent, le voient ou ils sont beaucoup plus influencés par cette ambiance un peu islamophobe qu'on peut malheureusement remarquer ? Est-ce que c'est l'islamophobie ou le reste qui influence le plus au final ? Ou est-ce que c'est mitigé ? Bon, on donne la réponse de Zemmour, de Fourest ou de... Je vous laisse choisir. C'est vous qui... Non, bien sûr, la réponse du sociologue. Comment la société perçoit cela ? Le problème est toujours le même. C'est que... On a du mal à y voir clair. Alors, ce n'est pas qu'on a du mal à y voir clair. C'est qu'il y a un décalage flagrant entre ce que l'on entend dans les médias ou chez les politiques et ce que l'on vit au quotidien. Alors comment, justement, aussi... Excusez-moi, je rebondis tout de suite. Justement, ça tombe bien pour cette remarque-là. Si vous pouvez bien nous distinguer entre ces deux plans-là. Entre ce que l'on entend dans les discours et ce que l'on vit à l'échelle locale, c'est très simple. Quand je suis avec des musulmans ou des non-musulmans, puisque j'interviens beaucoup auprès du tissu associatif musulmans et non-musulmans, je suis moi-même conférencier, j'interpelle les gens, je les interroge sur leur vécu tout d'abord. On a cette impression, en tant que musulmans, parfois, d'une société agressive. Mais est-ce qu'on le vit vraiment dans notre quotidien ? Au final, beaucoup de musulmans ne vivent pas cela chaque jour. De même, les non-musulmans peuvent considérer qu'il y a une dimension agressive dans l'islam. Je leur pose la question, est-ce que vous l'avez vécu concrètement dans votre quotidien ? Et beaucoup de non-musulmans ne le vivent pas directement dans leur quotidien. C'est-à-dire que nous sommes dans... Et ça, c'est vraiment très flagrant dans la société française, à l'instar d'autres pays et d'autres sociétés. C'est qu'il y a un décalage entre les images que l'on plaque sur des catégories d'individus. Aujourd'hui, on le voit clairement avec les Roms, par exemple. Et ce que l'on vit dans le quotidien, qui, au final, n'est pas si agressif que cela. Donc, à partir de là, il faut être capable de distinguer ces deux choses et de reprendre, je dirais, le naturel de notre vécu au quotidien, entre musulmans et non-musulmans. Et là, il y a vraiment tout un travail à faire, justement, pour renouer du lien qui se perd de manière globale dans la société et pas uniquement dans la relation entre les musulmans et les non-musulmans. Très bien. Dernière question. Alors, je vais la poser directement, telle que je l'ai écrite sur mon iPad. L'islam, est-ce que c'est la première religion de France ? Ça veut tout dire et ne pas dire grand-chose, vous me direz. Je dirais oui. Alors, est-ce que l'islam est la première ou peut devenir la première ? Ou est-ce que c'est du fictif, du irréaliste ? Vous savez, c'est comme si vous me disiez est-ce que la France peut gagner la Coupe du Monde de football ? D'un point de vue mathématique, on peut toujours dire oui. On peut faire des équations pour prouver que dans 25 ans ou dans 30 ans, la France sera musulmane. C'est un peu ce que fait le Front National ou d'autres parties d'extrême droite. Concrètement parlant, il est peu probable que l'islam puisse devenir la première religion de France car ça reviendrait à considérer tout d'abord qu'il y aurait une majorité de Français qui ne se déclarent plus catholiques, ce qui n'est pas le cas, déjà de une. Deuxièmement, cela signifierait qu'il y a une déperdition religieuse extrêmement importante. Or, la sociologie des religions en termes d'analyse des comportements religieux à travers la sécularisation, ce n'est plus ce qu'elle dit. En tout cas, depuis déjà pas mal de temps. Cette notion de déclin du religieux et derrière les discours un peu apologétiques, parfois chez les musulmans aussi, qui consistent à dire que l'islam va s'implanter dans la société, repose sur cette idée justement de ce déclin perpétuel du religieux et de cette force de l'islam. Or, ce n'est pas ce que l'on voit. Très bien, docteur Romero, merci beaucoup pour votre intervention. Cher Omanot, merci à vous aussi. Et à très bientôt. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada